bonsoir bien-aimés dans le seigneur bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment aujourd'hui c'est notre jeudi de l'étude biblique nous vous saluons dans les noms puissants de jésus tous les abonnés de l'église universelle de dieu tous les abonnés de l'église universelle de dieu nous saluons tous nos amis facebook nous saluons tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux nous saluons tous les membres de l'église du christ alors bien-aimés dans le seigneur nous n'allons pas prendre beaucoup de temps mais cette étude biblique bien-aimés dans le seigneur puisque nous sommes en jeûne et prière sur la protection divine dans tous les jeudis de mois de juillet nous allons parler de la protection divine par la grâce de dieu et puis le soir de minuit à une heure du matin notre temps de prière et mais à l'eau sont d'offre qu'elle est à la minute près à midnight so one one and don't forget donc par la grâce de dieu nous parlerons de la protection divine sous toutes ses formes alléluia soyez connectés et partager ce moment vous serez bénis bien-aimés dans les seigneurs et vous comprendrez ce que c'est la protection divine so share this moment and later you understand what is called or what is the meaning of divine protection soyez bénis nous allons prier seulement un tout petit peu et puis parce qu'on a une heure de pierre de minuit à une heure donc on va la diaconesse va faire une grève prière pour la parole et après nous allons commencer notre étude biblique amen so we are going to just pray just for a little while for a few minutes then we start bible study amen the pastor will exalt us praise the lord amen praise master jesus que le seigneur jésus soit loué que le roi des rois soient loués que le roi des rois soient loués que les maîtres de tout l'univers soient loués alléluia hallelujah alléluia 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 allélu Bien-aimés, je veux que nous soyons connectés ce soir et n'oublions pas, n'oubliez pas, parlez de la prière de minuit, invitez beaucoup de gens par rapport à la prière de minuit. Je pense que le Dieu de la Bible va nous fortifier, n'est-ce pas, c'était bien hier, par la grâce de Dieu, le Dieu de la Bible va fortifier tout un chacun de nous, que Dieu soit loué, que le Seigneur Jésus soit loué, je n'ai qu'un seul passage pour nous partager, dans la boucle de 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 4, verset 7. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La Bible dit, La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Je répète bien-aimés, La fin de toutes choses est proche, bien-aimés. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur Jésus soit loué. Que le Seigneur Jésus soit loué. La fin de toutes choses est proche, bien-aimés. La fin de toutes choses est proche, bien-aimés. Il a dit, nous devons être sages et sobres. Nous devons être sérieux. Vaquer à la prière. Nous devons être sérieux. Cette passage est très vaste, très large. Ça peut être simple, paraître comme une simple phrase, mais c'est trop large. Par rapport à ma compréhension des choses par la grâce de Dieu, Ce que je crois au travers de ce passage, Parce que je suis une femme de positivité, bien-aimés. La fin de toutes choses est proche, bien-aimés. Ça peut être la fin du monde qui y est proche. Ça peut être la fin de tes souffrances qui y est proche. Mais la Bible dit, l'apôtre Pierre ici est en train de nous conseiller, Il dit, il faut être sage et sobre pour vaquer à la prière. Bien-aimés, notre programme de jeûne et prière, C'est un conseil. C'est un conseil. Nous devons être sérieux, bien-aimés. Dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Nous devons être sérieux. Faisons de notre mieux pour être juste avec notre Dieu. Essayons de faire de notre mieux pour fuir le péché. Faisons de notre mieux, bien-aimés, pour veiller. Attachons-nous à la prière. Let's be a machine of prayer. Faisons de machine de prière. Dear brethren. Bien-aimés. Because in prayer. Parce que c'est dans la prière. Prayer can change situation. La prière peut changer de situation. Prayer can change situation. La prière peut changer de situation. Because it's where you communicate with the whole of your heart. Parce que c'est lorsque tu communiques de tout ton coeur avec le roi des rois. Your own duty is just for you to pray. Bien-aimés, dans le Seigneur, toi, ton devoir, c'est de prier, de prier. Your own duty is just for you to be serious and be worse for. Ton devoir, c'est d'être sérieux dans la prière. Veuillez. Because there is a God that will answer that prayer. Parce qu'il y a un Dieu qui va exaucer, qui va répondre à ta prière. Because there is God that can answer that prayer. Parce qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. He is the ultimate power, dear brethren. C'est un Dieu tout-puissant. No one can challenge his decision. Personne ne peut défier sa décision. Hallelujah. Dear brethren. It's an advice, as I said earlier on, to us. C'est un conseil que je nous donne. Let's be serious. Soyons sérieux. Watchful in your prayers. Veillez dans la prière. Dear brethren. Vaqués à la prière. I appreciate God for keeping you alive. Remercions Dieu parce qu'il nous a gardés en vie. I appreciate the life of your families. Remercions Dieu pour la vie de notre famille. For the life of the nation. For the life of the nation. For our body of Christ. For our body of Christ. And also I appreciate God for bringing us this world. Remercions Dieu parce qu'il nous donne l'occasion d'écouter sa parole, d'entendre sa parole. Que nous ne soyons pas des gens qui jouent beaucoup, mais des gens qui prient beaucoup. Ne pas être dans la distraction parce que la fin de toutes les choses est proche. Nous devons être sérieux, plus que sérieux. To be serious. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est un grand témoignage bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Beaucoup de gens que je suis en train de rencontrer dans la rue. Des gens qu'on se disait seulement bonjour comme ça. Bonjour, bonjour, pasteur, je passe. So we do greet, hello, hello, then we do pass. Mais aujourd'hui c'est des gens qui me demandent où se trouve l'église. Aujourd'hui ce sont des papas qui ont soif d'écouter la parole de Dieu et qui ont hâte que j'ouvre vite l'église et qu'ils viennent. Ce sont des gens qui ont l'habitude de se retrouver dans des boîtes, dans des bars, mais bien-aimés, vu les circonstances, on se raconte comme ça comme par hasard, mais ce sont des gens qui m'interpellent. Papa, pasteur, dis-nous où se trouve l'église. Les temps sont mauvais. Que la gloire revienne à Dieu. So the pastor is saying that there are many people that are asking him, Pastor, where is the church located and want to come? We are be hearing your messages, so we don't want to stay at home anymore, we want to come to the church. Praise the Lord. That is a great testimony. So you also, my dear brother, dear sister, you also have your own path to also play. Let's appreciate God. As we have God, hallelujah, Father, Satan, you, Lord Jesus. Merci à terminer, Père de gloire, pour ce moment de jeûne et bien. Jehovah, thank you, Lord King of Glory. Oh, merci pour ton faveur et que tu nous appellons sur le moment de perfection, le faveur et que tu viens, où tu viens perfectionner les domaines dans lesquels nous sommes encore, Père de gloire, faible. Vient, I say thank you, Lord, for your faith, Père de gloire, pour le souffle de vie, merci pour la grâce, Père de gloire, pour l'amour de Dieu, merci pour tous les professes du Dieu, merci pour tous les amis, pour ton nom s'amé, Père de gloire, pour ton nom s'amé, Père de gloire, pour ton nom s'amé, Père de gloire. non 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 je n'ai pas vu, Jésus. Jésus, le fait de l'amour. Jésus, le fait de l'amour. Jésus, le fait de la vie de Dieu. d'accord la bonne compréhension de sa parole, la bonne compréhension de sa parole, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'accorder la meilleure compréhension de sa parole, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'accorder bien-aimé la sagesse ainsi que la connaissance. Ouvre ta bouche et demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton coeur, de changer ta mentalité afin que la parole de Dieu qui sera prêchée ce soir soit utile pour toi, pour moi, pour nos familles, pour nous. Pour les nations, prions dans les noms puissants de Jésus-Christ, chez l'Ami Saint-Esprit, nous venons devant ton trône de grâce, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, de révélation, de sagesse, d'intelligence, d'Esprit de connaissance, nous n'en sommes rien pour nous. Oh, viens, toi le meilleur enseignant, viens enseigner, viens m'enseigner, viens m'enseigner, pour nous, afin que ta parole puisse médifier moi-même, m'enseigner, me corriger, que ta parole puisse me délivrer, délivrer qui compte que tu vas être délivrer, de ta voix, au travers de la parole, que tu puisses délivrer de nombreuses nations par le nord, pour la parole, et être bafoué, pour la parole de Dieu, bafoué, bafoué. Envoie ta parole dans les nations, envoie ta parole dans les nations, parce que tu as dit, oh, prions les doses de Dieu, dans les livres de l'amantion, oh, prions les voix, délivreront ton nom, verset 11, prions, prions, il y aura un match, qu'il y aura la soif, mais ce n'est pas la soif de l'eau, mais ce n'est pas la soif de l'eau, mais ce n'est pas la soif de l'eau, mais cela sera la soif de nos paroles. Oh mon Dieu mon roi. Vous êtes parti chercher notre femme, père de droit, qui était longtemps, mon Dieu d'un homme, dans l'homme, dans l'homme, en Dieu, dans l'Evangile, dans l'Esprit de l'Evangile. Vous êtes parti chercher notre femme, père de droit, qui était longtemps, mon Dieu d'un homme, dans l'Esprit de l'Evangile. Nous t'appelons l'échangeur de livres de son nom. Voilà pourquoi nous en nous passons, père de droit, de lancer l'Evangile aux nations, afin qu'il arme son nom, pour le verser ses droits. s en la 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 c'est 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 non non bon je 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 nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses que nous tous nous soyons des évangélistes c'est ça la mission qu'il nous a laissé, allez partir de toutes les nations médicines enseignez-leur, enseignez-leur, c'est que je vous ai dit, et baptiser-leur, ton nom du bon monsieur,วก est-ce que tu pourras, le règne pour moi, c'est que tu pourras, quand j'ai une femme personne qui est là, preuve à la fin de toutes les choses des choses tu pourras, je vous ai dit, parce que le règne pour toi, c'est que tu pourras, c'est que tu pourras, You send your word and your word deliver. Your word heal, oh Lord. May your word comfort et so tonight. May your word comfort, oh Lord, et so tonight. In the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, we thank you. We thank you and agis dans la vie de notre frère et de notre soeur. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we thank you. We thank you, Holy Spirit. Come and move again. Come and move again. Come and move again. Come and move again. Come and deliver again. Come and save so again. Come and save the nation. Come and save family. Come and comfort all your children. In the name of Jesus Christ. Come and comfort your children, Holy Spirit. Through your word tonight. Come and comfort your children tonight. Come and comfort your children tonight. et la une quelle une une parole la foule 1 2 3 4 mon dieu on n'a puissant de jésus-christ amen nous allons prier bien aimé dans le seigneur pour la parole notre titre de biblique comme je dis ça sera basé sur la protection divine pendant tout ce mois de juillet et quand nous sommes en jeunesse et prière je ne prendrai pas souvent beaucoup de temps et en même temps continuez à prier pour ce séminaire qui va bientôt commencer sur le temps des adorateurs où je suis aussi un des orateurs sur le thème que me manque-t-il hier on était on était bénis par le pasteur henri et aujourd'hui c'est un autre orateur le pasteur pacha qui va prêcher aussi il va bientôt commencer d'ailleurs voilà pourquoi bien aimé dans le seigneur je ne serai pas long prenons nos cahiers et écrivons prenons des notes nous allons prier pour la parole gloire soit rendue à toi maître de l'univers visible et visible merci pour ce moment agréable que nous sommes en train de passer avec toi ensemble avec tous les bien aimés qui nous suivent au travers des réseaux sociaux cher ami sainte esprit toi le meilleur enseignant je t'associe à cet enseignement sur la protection divine viens nous enseigner pour ta seule gloire et que une vie soit délivrée dans le nom puissant et glorieux de notre sauveur et seigneur jésus christ nous disons amen amen alléluia bien amen dans le seigneur nous avons terminé une longue série d'enseignement sur la puissance de jésus à chaque fois je donne l'essentiel je donne l'essentiel on a terminé encore sans terminer comme j'avais dit aussi pour la série d'enseignement sur la fin de temps donc nous finissons, nous n'avons pas fini mais je donne toujours ce qui est plus important comme la dernière fois je prie aussi une longue série d'enseignement sur la fin de temps avant que nous entrions dans l'autre et ce mois nous parlerons que de la protection divine par la grâce de Dieu mais ce mois nous parlerons de la protection divine bien amen dans le seigneur la protection divine lorsque nous parlons de la protection divine nous voyons bien amen dans le seigneur il y a cet adjectif qualificatif divine donc il y a un objectif divine objectif adjectif adjectif divine objectif bien amen dans le seigneur cet adjectif qualificatif vient justement faire la différence entre la protection de l'homme et la protection de Dieu so this adjectif qualifies the difference between the protection of a man and the protection of God alléluia bien amen dans le seigneur dear brethren cet enseignement biblique sur la protection divine il est aussi large, vaste so this attitude concerning divine protection is wide or vaste pourquoi bien amen dans le seigneur why dear brethren je veux nous l'expliquer so I want to explain to you afin que tout un chacun qui est en train de suivre ces enseignements sur la protection divine puisse comprendre que la protection n'est pas seulement divine mais la protection elle est aussi physique so for everyone that are being connected that is following us so know that divine protection is not only divine protection it's also in physical aspects alléluia qu'est-ce que je veux dire par la bien-aimée de le seigneur la protection divine divine protection dans la protection divine divine protection il y a la protection invisible et il y a la protection visible et la protection visible c'est ce que j'appelle la protection physique so that is what we call the physical protection alléluia amen bien amen dans le seigneur dear brethren tout ce qui est divine tout ce qui est divine protection divine ou invisible so what is divine divine protection invisible c'est le domaine de Dieu is the area of God très important à savoir very it's very important to know et ce qui est la protection physique ou visible so what is physical protection or visible c'est le domaine de l'homme is the aspect of man alléluia amen alléluia est-ce que quelqu'un me comprend bien-aimé dans le seigneur et so what understanding me maintenant bien-aimé dans le seigneur now dear brethren les deux protections invisibles ou protection divine ou protection spirituelle so the two protections divine protection ou spiritual protection and also visible or physical protection compare they work together alléluia amen je n'aimé dans le seigneur dear brethren la protection de Dieu the protection of God compare avec l'homme avec la protection physique that is work with man that we call the physical protection alléluia alléluia suivez-moi très bien pour comprendre la protection divine so please be attentive for you to understand the divine protection alléluia la protection bien-aimé dans le seigneur je vais expliquer brièvement la protection physique ou ce qu'on appelle ou ce qu'on appelle aussi la protection visible bien-aimé dans le seigneur dans chaque être humain dans chaque être humain toute personne que Dieu a créé voire même les animaux vous remarquerez bien-aimé dans le seigneur Dieu a mis dans l'être humain cet instant de protection naturel qui vit dans l'homme so God put this thing of protection that is living in a man naturally naturally alléluia alléluia pourquoi bien-aimé dans le seigneur tout être humain bien-aimé dans le seigneur a cet instant de protection et nous le vraiment que l'on même chez les animaux pourquoi bien-aimé dans le seigneur vous venez une poule vous venez une poule naturellement elle protège elle protège les petits poussins vous voyez elle protège les petits poussins les petits poussins les petits poussins voilà pas de soucis ok donc vous verrez que même l'animal à cet instant les petits poussins oui vous verrez que même l'animal il vous dit à cet instant de protéger ces petits alléluia c'est comme tout parent qui est vraiment pas de parent insensé mais un parent qui est vraiment avec toutes les capacités humaines naturelles que Dieu donne à tout être humain vous verrez que tout parent a cet instant de protéger ses enfants alléluia les africains ne me contrediront pas les africains par exemple nous qui avons beaucoup vécu dans nos sociétés bantu dans nos sociétés bantu où on a vécu avec la sorcellerie on nous a fait croire dans la sorcellerie qu'il y a un chef outilier un chef du village qui protège le clan qui protège la famille et dit-on d'ailleurs selon les ondits je ne suis pas sorcier je ne sais pas il y a des sorciers vous verrez que lui il protège il protège sa famille il peut aller manger dans l'autre famille mais chez lui quand il ne vient pas toucher dit-on on a entendu des bêtises comme ça dans la société occidentale vous verrez bien aimer dans le seigneur à part cette protection physique où je parlais des animaux qui savent protéger leur petit nous aussi les autres les êtres humains qui avons cet instant de savoir protéger nos enfants bien aimer dans le seigneur dans la société occidentale dans la société occidentale nous qui vivons ici en Europe vous venez bien aimer dans le seigneur dans cette culture il y a beaucoup de gens qui cherchent la protection par des magie par des magie par des médailles par des médailles par des médailles par des chaînettes par des bagues par des pierres précieuses par des cristales par des cristales par des cristales par des cristales voilà vous verrez des gens voilà vous verrez des gens acheter commande des médailles sur internet médailles de protection ceci c'est là en Afrique bien aimer dans le seigneur il y a aussi des féticheurs qui ont fait croire aux gens des statuettes de feuilles que quelqu'un va garder ça c'est ce qui me protège voilà en Afrique il y a aussi des enfants qui ont fait croire aux gens qui ont fait croire des feuilles comme un pepard comme des statuettes sur son iron qui vont dire que ces choses sont pour protéger les gens qui vont donner à des gens dans la société asiatique par exemple vous verrez des monuments aussi des statuettes que les gens vont porter ou vont mettre à l'entrée de leur restaurant à l'entrée de leur maison au salon et ils se disent que cette statuette soit de Bouddha ou un maître de la philosophie indienne qui protège non ils ont aussi un monument qui s'est dit un monument qui s'est dit qu'ils ont dans les côtés de leur maison dans leur maison dans leur maison tout le monde qui s'est dit c'est ce qui est protège donc dans cette introduction sur le terme protection je suis en train d'expliquer pour que chacun de nous puisse comprendre qu'il y a la protection invisible qu'on peut appeler la protection spirituelle ou la protection divine et la protection physique nous devons comprendre que Dieu a mis dans chaque être humain cet instinct de protection so in all this protection that I just explained spiritual or invisible or divine protection and physical or visible protection which is the man so we need to understand that God puts this instinct of protection in a man alleluia et l'homme s'est fabriqué ses propres protections c'est que je venais d'expliquer l'homme s'est fabriqué ses propres protection so Mark can fabricate or manufacture or produce or create his own protection voilà c'est ce que c'est ce que j'ai expliqué des statuettes des médailles des chaînettes voilà et vous verrez bien la même dans le seigneur tout ça sont des protections diaboliques donc nous devons comprendre bien la même dans le seigneur dans la protection de l'homme il y a la protection diabolique la protection satanique voilà pourquoi je parlais des magies où on fait croire à l'homme qu'il y a une statue qui te protège il y a un un une pierre qui te protège une magie qui te protège une science philosophique qui te protège voilà pourquoi vous verrez bien aimé dans le seigneur la plupart des hommes de puissance de ce monde des hommes qui sont au pouvoir des présidents des rois des empereurs des ministres des chefs d'entreprise so you will see that some of all these great men according to them all these some of all these leaders the president that is the head of an enterprise or company the king they have influence in fact in politics in politics voilà tous ces hommes d'influence bien aimé dans le seigneur so sometimes some of all these men can be influenced il y a moi j'appelle ça une force pratique il y a une force pratique diabolique qui leur fait croire pour protéger leur poste du travail voilà pour protéger sa présidence pour protéger son ministère pour protéger sa carrière vous verrez beaucoup des présidents africains même européens signer des pactes avec le diable pour protéger leur succès pour protéger leur poste pour protéger leur position alléluia amen bien aimé dans le seigneur c'est tout c'est tout un système occultique qui leur fait croire qui leur fait croire que ce sont je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur donne je ne sais pas je ne suis pas dans ce milieu là ils pensent que c'est ça qui leur protège tout ce qu'on leur donne c'est ça qui les protège alléluia et puis bien aimé dans le seigneur j'irai encore plus loin dans la protection physique il y a des gens qui s'entourent de ce qu'on appelle des gardes du corps alléluia ça peut être parmi les gardes du corps il peut y avoir des militaires des policiers bien aimé dans le seigneur j'irai encore plus loin vous verrez il y a tout un système de sécurité autour de ce genre d'influence ils pensent que c'est tout ce système là qui vraiment le protège alléluia là j'ai expliqué en long et en large la protection visible physique la protection diabolique alléluia et tout à l'heure dans l'introduction bien aimé dans le seigneur je disais que il y a une coopération il y a une coopération entre la protection invisible ou la protection spirituelle ou la protection divine il y a une coopération entre cette protection de Dieu et la coopération avec la protection physique alléluia bien aimé dans le seigneur comment cela se passe so how does it work alléluia bien aimé dans le seigneur je ne veux pas enseigner sur les anges so I don't want to teach concerning angels mais bien aimé dans le seigneur dear brethren comment la protection la protection invisible ou divine coopère avec la protection physique so how did the divine protection spiritual protection cooperate or walk in together with physical protection très bien parce que bien aimé dans le seigneur because dear brethren Dieu qui voit dans l'invisible God who sees invisible et qui voit qui voit dans l'invisible and sees invisible bien aimé dans le seigneur dear brethren nous protège protect nous protège au travers les êtres humains so we are being protected through human beings alléluia amen bien aimé dans le seigneur nous allons prendre un exemple typique dans la bible nous sommes dans Matthieu chapitre 2 Matthieu chapitre 2 Dieu qui voit dans l'invisible God who sees invisible il savait que Hérode ce passage si vous ne savez pas vous ne saurez pas que ça parle de la protection de la coopération de la coopération entre Dieu et l'homme Dieu qui voit dans l'invisible Alléluia il l'a vu déjà qu'Hérode le fait qu'il ait entendu qu'il y a un autre roi qui est né il va être en colère il va être en colère bien aimé dans le seigneur et il va décider d'exterminer tous les bébés mâles Alléluia mais bien aimé dans le seigneur Marie et Joseph des êtres humains comme toi et moi peut-être ils ont entendu parler ils ont entendu parler que le roi Hérode va commencer à tuer tout bébé mâle même s'ils n'ont pas entendu bien aimé dans le seigneur suivez-moi très bien ici pourquoi tu dois que Dieu bénisse la diaconesse au travers de ce passage qu'elle a donné dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7 la fin de toutes choses est proche soyez sobre et pour vous vaquer à la prière veillez à la prière Lorsque tu es connecté à chaque fois lorsque tu prées sans cesse ton esprit est à chaque fois connecté avec le Créateur bien aimé dans le seigneur comme j'avais enseigné il n'y a pas longtemps bien aimé sur la couverture spirituelle bien aimé dans le seigneur je ne suis pas omniscient omnipotent omniprésent je ne suis pas omniprésent 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 alléluia comment est-ce que je peux me déplacer chaque nuit dans les chambres des enfants pour les protéger comment je peux me déplacer chaque second chaque minute pour aller à la rupture pour protéger les gens pour me regarder je pense que la poule le fait même mieux que moi parce que la poule même quand elle dort elle a ses petits poussins elle le couvre et ça dort avec les petits enfants là dedans dans ses ailes il y a encore un animal qui le fait bien les kangourous alléluia bien amère le seigneur pourquoi je suis en train de dire ça lorsqu'on est toujours en communion et en communication avec dieu Dieu nous révèle ce qui se passe dans notre entourage invoque moi je te répondrai jérémy 33 3 je te montrerai les choses cachées dans ton entourage quand tu ne connais pas donc quand tu es toujours en amour avec Dieu après le livre comme jérémy il dit il dit appelle moi je vais te réveiller tout ce qui est autour que tu ne connais alléluia bien amène dans le seigneur nous allons lire cet exemple comment le ciel coopère avec la terre avec le physique pour protéger nous sommes dans Matthieu chapitre 2 verset 13 je pars vite parce que je ne dois pas vous garder pendant longtemps à partir de verset 13 vous connaissez bien l'histoire dans Matthieu chapitre 2 lorsqu'il fut parti voici un ange du seigneur vous voyez un ange du seigneur ça c'est le ciel qui envoie apparu en songe à Joseph alléluia c'est à dire on est venu communiquer maintenant à Joseph qui est dans le physique mais l'information est spirituelle alléluia parce qu'il le voit dans le spirituel mais c'est qu'ils sont tout autour dans la même ville et peut-être leurs enfants étaient tués mais toi qui es l'enfant du roi du roi laisse moi te dire tu ne seras pas atteint qui est l'enfant du roi du roi l'enfant de Jésus Christ de Nazareth voilà pourquoi tu es aimé dans le seigneur je te conseillerais de recevoir Jésus Christ comme ton sauveur et seigneur parce que le mal qui va arriver dans ta famille c'est que l'ennemi va planifier qui est contre toi celui qui ne sommeille ni ne dort il reviendra dans le songe de dire mon frère ma soeur fais attention regarde ce que l'ennemi a planifié contre toi viens de mettre dans le seigneur attache-toi à Jésus va que toi toujours dans la prière parce que tu n'auras des songes qu'au travers de la prière l'ange du seigneur à Paris en songe à Joseph et dit lève-toi prends le petit enfant et sa mère fuis en Egypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr il dit il dit alors quand ils ont dépassé l'ange de l'homme apparaît à Joseph dans leur rêve disant arise take the young child and his mother flee to Egypt and stay there until I bring you world for Hérode will seek the young child to destroy him alléluia bien aimé dans le seigneur quand il y est toujours en communion avec Dieu quand il y est en communion en fellowship quand il y est en alliance avec Dieu quand il y est en communion avec Dieu le ciel sera toujours ouvert pour annoncer la protection divine lorsque mon ministère est en danger moi Pastor Victor Maconda les dieux de la Bible me révèlent regarde ce qui va se passer soit je le dis dans le groupe d'intercession si Dieu le permet ou s'il ne veut pas lui-même me dit me donne la stratégie dans tant de jours de prière les jeunes ont prié et après le même songe qui se répétait plusieurs fois je ne le vois plus je dis on a gagné et à chaque fois comme je suis observateur quand j'arrive à l'église je regarde la position je regarde et dans mon cœur j'analyse j'analyse je vois qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas et mais personne ne le sait et là moi-même je sais que telle période de telle période à telle période j'étais menacée et comme Dieu m'a demandé que je n'aie et de prier et ce vent-là est parti alléluia et ce n'est pas une protection que je vais chercher au travers de pierres au travers de statuettes au travers je ne sais pas de magiciens ça c'est le spirituel qui coopère avec le physique donc il n'est pas une protection que je vais chercher pour magique ou charm ou true stone ou bracelet ou ring non c'est divine protection que je vais chercher de la loi que je vais chercher avec le physique aspect Joseph Joseph lève-toi arise brant ta femme take your wife demeure en Egypt go to Egypt jusqu'à ce que je vous ferai le signe c'est une forme de protection divine qui est coopérée avec le physique alléluia et ils vont aller en Egypte jusqu'à ce que la colère de Hérode le roi qu'il cherchait à tuer il a cherché en vain les trois mages vous pouvez les lire précédemment parce qu'il les avait envoyés pour récolter des informations ils ont fait leur boulot mais en tout cas Jésus n'était pas tué je suis venu t'annoncer quand tu auras Jésus peu importe les mages qu'on en verra pour venir prendre les informations sur ta vie peu importe les sorcières ou les sorcières de ta famille qu'on en verra la nuit pour venir prendre les informations pour te tuer Jésus te protégera Jésus te protégera Jésus te protégera Jésus te protégera au nom de Christophe de Jésus Bien aimé dans le Seigneur Alléluia Je m'en vais clôturer en donnant un autre aspect bien aimé dans le Seigneur Comment le spirituel coopère avec le physique En matière de protection Bien aimé dans le Seigneur Le Dieu de la Bible Le Dieu qui voit tout Bien aimé dans le Seigneur Regarde Tu peux être en retard Il y a des retards qui sont divins Je vais donner plusieurs exemples Il y a des retards qui sont divins Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un Parce que le Dieu de la Bible Il sait que cet avion fera un crash Et toi tu avais déjà réservé le billet pour voyager Il sait que ce train fera un accident Il sait que sur la route quand tu vas prendre ta voiture il y aura un accident Bien aimé dans le Seigneur Le Dieu de la Bible Il peut envoyer un ange Mais cet ange là est un être humain que Dieu peut envoyer dans un horaire décalé Alléluia Dans un horaire décalé Dieu peut envoyer un autre humain pour venir te visiter Et pendant ce temps toi tu es pressé à faire des valises pour voyager Mais parce que il n'appartient pas à toi même Dieu peut entrer dans ton esprit Dieu peut entrer dans ton esprit pour t'envergler momentanément que tu ne comprennes pas que le temps est en train de passer Alléluia Il peut envoyer quelqu'un Ah mon frère je suis dans les besoins Est-ce que tu ne peux pas m'aider Regarde j'ai un problème là-bas Viens m'aider Et Dieu va te donner ce cœur de compassion pour aller aider la personne Donc à ce moment que tu es en train de retour ton argent pour le voyage Dieu peut dire à quelqu'un à toi et dire Oh mon frère pouvez-vous m'aider pour voir que je suis en besoin Donc Dieu va vous donner ce cœur de compassion dans ce moment pour que tu es en train de chercher la solution à ce problème de ce frère Et toi-même tu peux regarder aussi ta montre tu peux dire Ok j'ai encore un peu de temps je peux l'aider pendant ces heures ici Normalement ça ne devrait pas me prendre beaucoup du temps Les autoroutes sont vides Il n'y a pas de soucis je vais t'aider vite fait Donne-moi mes valises je vais mettre dans la voiture Tu peux même regarder votre temps et dire Ok non problème je vais me essayer de aider mon frère Je vais mettre mon valise dans la voiture Et tu aide la personne Et après tu prends la voiture Et après tu prends la voiture Si tu arrives sur l'autoroute tu passes en bouteillage je n'ai jamais vu Et bien aimé Tout bien concours au bien de ceux qui aiment Dieu Tout bien Everything works together for all those who love God Alléluia Romain chapitre 28 chapitre 8 28 je pense Verset 8 Non Romain chapitre 8 28 à 30 Alors viens le mettre à le Seigneur Tu verras que ce retard là provoqué par le Seigneur peut te protéger Oui C'est Romain 8 28 à 30 Tu verras bien aimer le Seigneur L'avion que tu devrais prendre Tu entends dans les informations que ça fait un crash Dieu t'a protégé Le ciel coopère avec le physique Ça peut être aussi le train que tu devrais prendre et tomber en bas Tu peux aussi ta propre voiture aussi Tombe en bas Et tu ne voyages plus Le ciel coopère avec la terre coopère avec le physique pour nous protéger Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Dieu peut utiliser un voisin de gauche ou de droite Dieu peut utiliser ton voisin de gauche ou de droite Pendant que tu n'es pas là La maison peut prendre feu Et d'autres personnes viennent à ton secours Le ciel coopère avec la terre avec le physique pour nous protéger Soyez bénis Nous vous laissons le temps de vous déposer pour minuit N'oubliez pas tout à l'heure à minuit Nous allons plier pour cette première partie qui était l'introduction Tendre Père nous te donna grâce nous te bénissons Que ton nom soit béni Que ton nom soit glorifié Merci pour cette première partie sur l'enseignement sur la protection divine Que ton nom qui a écouté le son de ta voix Père de gloire soit béni Et que la gloire revienne à toi Couvrez-nous et protège-nous par ton sang dans le puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous disons Amen Amen Soyez bénis Be blessed Sous-titres